Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la fonction SI sur un exemple. Donc ici nous avons 6 candidats avec leur note à un examen et en fonction de leur note ils vont être admis ou refusés à cet examen. Donc le test que nous allons vouloir faire c'est savoir si leur note est supérieure à 10 ou inférieure à 10 et afficher le résultat admis ou refusé. Donc pour cela nous tapons la fonction SI. Donc première partie nous allons donner le test. Donc le test nous devons évaluer la note qui est dans cette cellule. Si cette note est inférieure à 10, on sépare par un point virgule. La valeur SI c'est vrai. Donc si cette note est inférieure à 10, le candidat est refusé. On fera afficher le texte refusé. On sépare encore par un point virgule. La valeur SI le test est faux. Si le test est faux, c'est que la note est supérieure ou égale à 10. Donc le candidat est admis. Donc on va faire afficher admis. On appuie sur entrée. Le premier candidat est admis. Ensuite, on étire la formule à l'ensemble des candidats. Et nous avons ici le résultat de l'examen pour chacun des candidats. On voit bien que le candidat qui a 8 est refusé. En effet, ce candidat a une note qui est inférieure à 10. Donc le test est vrai. Donc la valeur affichée est bien refusée. On va faire un petit peu de temps. 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 On va faire un petit peu de temps.